Bonjour, chers auditeurs de l'EMFM, ravis de vous retrouver dans l'encre à la plume comme tous les samedis. Aujourd'hui, nous avons l'honneur d'avoir une émission croisée avec deux invités, tous deux membres de l'association des parents d'élèves de la maison Maria Maba. D'abord, je vais présenter l'honneur à lui puisqu'il y a deux dames dans cette émission. M. Boubacar Fofana, il est le président de la commission communication et Mme Marie Mphal Dicot, la présidente de la commission éducation et pédagogie de la maison d'éducation Maria Maba. Bonjour, M. Fofana. Bonjour, Mme Diata. Heureux de participer à cette émission. Nous saluons l'ensemble des auditeurs et des auditrices et nous espérons que nous passerons une heure agréable et profitable à tous. Merci. On l'espère. Merci à vous, en tout cas, d'être là dans l'encre et la plume de ce matin. Et également, je m'en vais donner la parole à Mme Dicot, Marie Mphal. Bonjour et un honneur pour nous également de vous accueillir dans l'encre et la plume. Bonjour, Elisabeth. C'est un honneur partagé de participer à l'émission sur les ondes de Réoumé FM. Nous croyons que ce que nous allons dire va être profitable à toute la communauté éducative, aussi bien les parents que les élèves. Les élèves. On l'espère et je crois que vous ne me tiendrez pas rigueur s'il y a un peu inéquité dans cette émission. En tout cas, nous allons avant d'entamer cette émission, avant d'entrer dans le vif du sujet, permettre à nos auditeurs de connaître Marie Mphal Dicot. Qui est-elle pour nous faire un peu l'économie d'un portrait ? Bonjour, je suis Marie Mphal Dicot, professeure d'histoire et de géographie de formation, actuellement en service au lycée Sergent Malamine Kamara de Dakar. Mais je m'occupe maintenant de la cellule genre au niveau du lycée. Et en même temps, je suis membre de l'association des parents d'élèves de la maison d'éducation Marie Amaba. Monsieur Fofana, pour nous faire également un portrait. Boubacar Fofana, moi je suis travailleur social spécialisé de formation et je suis depuis 18 ans dans la protection de l'enfant et je travaille actuellement comme chargé de tout ce qui est protection des enfants contre les nuisances au sein d'une ONG de la place. Membre également de l'association des parents d'élèves de Marie Amaba. Voilà où j'occupe la fonction de président de la commission communication. Voilà en somme l'économie des portraits de mes deux invités qui sont ce matin dans l'ancre et la plume. Émission que nous allons démarrer d'abord par ces problèmes qui inquiètent justement les parents d'élèves que vous êtes de la maison d'éducation Marie Amaba. Voilà. Le statut spécial de l'école. D'après des informations, vous voulez qu'on change un peu ce statut en faire une école d'excellence. Pourquoi? Voilà. L'école Marie Amaba est une école d'excellence parce que vu le recrutement des élèves au niveau de cet établissement, c'est une école d'excellence. Mais aussi bien les parents d'élèves que l'administration, que l'association des anciennes de Marie Amaba, nous portons tous un plaidoyer pour que l'école puisse bénéficier du statut d'école d'excellence comme les autres écoles d'excellence au niveau du pays. Parce que quand même, vu les résultats obtenus au niveau de cet établissement, je crois que c'est un établissement qui mériterait le statut d'école d'excellence. Et à ce titre également, nous avons eu la promesse du ministre, je crois que c'est en bonne voie, parce qu'il a participé à la cérémonie de distribution des prix le samedi 17 juillet. Et il nous avait rassuré que c'était en bonne voie que l'école allait bénéficier. En tout cas, c'est un plaidoyer que nous portons et il est porté par un trio. L'administration de l'école, à la tête de laquelle se trouve Mme le proviseur, à qui on fait un salut au passage. Le président de l'APE, avec son président M. Chessy, également, qui est en train de faire un excellent travail à ce sujet. Et également, l'AMEMBA, c'est l'association des anciennes de la maison dirigée par Mme Khadindia. Donc, ce trio porte le plaidoyer du statut de l'école. Parce que si le statut est acquis, je crois que nous pourrons faire, les élèves pourront faire de mieux résultats. Et alors, qu'est-ce qui change si l'école, Marie-AMBA, change de statut et donc opte, comme elle vient de le dire, le statut d'école d'excellence ? Qu'est-ce qui va changer ? Ce qui va changer, c'est le mode opératoire de fonctionnement et d'organisation de l'ensemble des entités qui composent l'école. Aussi bien le corps professoral, l'administration et tous les services annexes qui appuient, soutiennent le fonctionnement de l'école. Je m'explique. En fait, une école d'excellence a un statut qui lui confère un ensemble de dispositions réglementaires qui lui permet d'avoir un mode de choix de ses enseignants, un mode de reculement reconnu, un certain seuil en termes de ratio de prise en charge des élèves et un certain niveau de qualité dans les enseignements d'apprentissage et dans le processus de traitement social et académique scolaire des élèves. Donc ce statut permettra de rehausser Marie-AMBA au niveau de toutes les écoles d'excellence. Ce n'est qu'une régularisation, si on peut l'appeler ainsi, parce que l'école, dans les faits, dans le mode de sélection, dans le niveau de performance des élèves, donne l'ensemble des critères qu'il lui confère de fait le statut d'école d'excellence. Ce qui reste, c'est de lui conférer la légalité, puisqu'il a déjà acquis la légitimité d'être une école d'excellence. Donc ce qui reste, c'est de conférer la légalité. Et comme vient de le dire Mme Dicot, l'ensemble des entités qui gravitent autour de l'école, si à tel, l'autorité, notamment le département ministériel, y est déjà, a quand même fait montre d'un excellent niveau d'engagement et a tenu quand même des promesses à ce niveau-là. Nous espérons que cela se fera parce que les élèves le méritent. Le corps enseignant de cette école le mérite, mais également l'ensemble de l'encadrement de l'école le mérite. Parce que ce n'est pas pour rien qu'aujourd'hui, les filles sont à ce niveau, en termes de performance, au niveau du concours général, en termes de niveau par rapport aux résultats scolaires des élèves. Alors, Mme Dicot, tout à l'heure, vous avez fait allusion à une entité, donc les anciennes. Je suppose que vous faites partie également de ces anciennes. Non, moi je ne suis pas une ancienne du lycée, c'est les anciennes élèves de la maison d'éducation. D'accord, c'était juste une déduction, voilà. Elles se sont constituées en une amicale, une association, et qui œuvre vraiment pour l'amélioration des conditions de travail de leur petite sœur. D'accord. Donc, je vais y remettre ma question. Aujourd'hui, qu'est-ce qui ne va pas ? Quels sont les problèmes, justement, que rencontrent ces élèves dans le cadre de leur apprentissage, ce qui a justement motivé ce plaidoyer que vous portez aujourd'hui ? En fait, les problèmes, disons qu'il y en a. Le principal, c'est que les élèves sortent tous les vendredis. Donc, en général, elles sont là-bas ou à l'école le dimanche après midi, elles sortent les vendredis. Quand l'école aura un statut d'excellence, ça leur permettra de rester au niveau de l'école pendant un moment, et ce qui va participer à l'amélioration des enseignements apprentissages. Mais dans ce cadre également, la professeure est en train de faire des efforts, vraiment, que nous saluons en initiant une stratégie qu'elle appelle l'EVSD. De temps en temps, vendredi, samedi, dimanche, de temps en temps, une fois par mois, elle essaie, avec les moyens du bord, de retenir les élèves qui sont en classe d'examen un week-end, le temps de ne pas faire certains cours avec l'encadrement professoral. La même question pour vous, M. Fofana. Aujourd'hui, les problèmes, elle a fait allusion à l'internat. D'ordre technique, je veux dire, quels sont les véritables problèmes que rencontrent justement les apprenants de l'école mariable ? Oui, comme elle l'a dit, vous savez, les apprenants, comme vous le dites, viennent d'horizons divers au Sénégal. Quand vous recrutez les meilleurs du Sénégal à l'entrance 6e, ça veut dire qu'ils viennent de Ziguainchor, de Kolda, de Tamba, de Luga, de Thies, etc. Vous les regroupez à Dakar et sur une île. Vous leur demandez de sortir tous les week-ends, ils essayent de trouver où est-ce qu'ils peuvent s'installer d'abord, en termes de pieds à terre à Dakar. Et vu les différences de distance, vu la difficulté de transport, déjà, prendre en sache sur le plan logistique ces enfants. Même en termes de fatigue que les enfants vont vendredi soir à dimanche soir ou lundi matin, c'est déjà une difficulté. Donc, le fait d'avoir la possibilité de maintenir les enfants de façon continue, à l'école, peut être une solution. Et comme elle l'a dit, l'approviseur y joue beaucoup. Elle maintient ces skis en classe d'examen, elle organise des VSD. Mais cela est un aspect qui, même si elle ne sorte que durant certaines périodes spécifiques, la prise en charge du transport. Dans ce plaidoyer, nous avons pensé que, au même titre que toutes les écoles d'excellence, les élèves de Mariamaba doivent avoir leur bus pour pouvoir assurer le minimum de déplacement en interne ici à Dakar. Au sein de l'école, la prise en charge médicale est encore un défi. Parce qu'aussi, comme je l'ai dit, sans statut spécial, statut d'excellence, le corps d'encadrement n'a pas un statut particulier. L'école, dans le partenariat avec les collectivités locales, bénéficie souvent des appuis qui lui permettent de maintenir un certain nombre de personnels. L'infirmerie de l'école a toujours été un souci. Et les parents portent ce plaidoyer pour qu'un infirmier soit installé de façon permanente. Parce qu'il n'y en a pas. Ou c'est juste... Voilà. Il y en avait un qui, à mon sens, a quitté. Mais les conditions dans lesquelles le personnel médical se trouve à l'école posent un problème. Le local pour accueillir. Et tout ce qui va avec un terme de traitement mérite d'être amélioré. Et cela s'inscrit dans le cadre du statut. En dehors de cela, au sein de l'école, il y a quand même un certain nombre de dispositions à prendre pour une meilleure sécurisation des élèves. Il y a un mur au niveau de l'école qui était en construction et qui, dans le cadre de notre plaidoyer, nous avons porté cet élément également pour qu'on puisse améliorer cela. Donc, le mur qui s'est affaissé est en construction. Exactement. Est en construction. Et nous pensons que cela doit s'accélérer. Mais le plus important pour nous, c'est la prise en charge alimentaire des enfants. Tous les onglages qui se font et qu'il suffit de la sortie des enfants tous les week-ends, c'est que le budget allié par enfant par jour est quasi insuffisant pour pouvoir prendre les enfants correctement. Et nous saluons tout l'effort que l'administration autour de la proviseur mène pour améliorer cela. Mais nous pensons que cela doit être revu à la hausse pour permettre de prendre les enfants de façon continue et pour leur permettre de rester, de se concentrer et de donner encore plus le meilleur d'elles-mêmes, même si elles sont en train de faire des efforts extraordinaires, mais si elles ont la chance de rester, ne serait-ce que sortir pendant les congés scolaires habituels et rester tous les week-ends sur place, je pense que cela leur permettra d'être dans des assises qui leur permettront de réussir un peu dans leur scolarité. L'un dans l'autre, voilà quelques aspects clés sur lesquels nous pensons que si l'administration, notamment les autorités scolaires, font un effort supplémentaire, cela peut régler beaucoup de problèmes à même pas. La prise en charge alimentaire, la prise en charge médicale, la sécurité à travers ce mur, mais également le problème de la circulation des enfants à Dakar. Le problème de la circulation des enfants à Dakar. Parce qu'aussi, il faut, en tant que parent, on se doit toujours d'être vigilant par rapport à tout ce que nous constatons comme insécurité à Dakar, de voir des enfants de 12 à 17 ans être obligés de sortir. Des fois, ce n'est pas tous les parents qui peuvent avoir les moyens d'aller rechercher leurs enfants et de les ramener. Les enfants vont prendre le transport en commun avec tout ce qu'il y a comme risque. Je pense que c'est un aspect important de prendre en charge. Madame Dicot, je voudrais juste insister encore sur l'infirmerie. Ça, c'est un plaidoyer, c'est une problématique, la problématique de l'infirmerie. L'école est un internat qui se trouve dans une île. Donc, il faut forcément qu'il y ait une infirmière avec ces... Elles sont plus de 200 filles au niveau de l'école. Et parfois, l'administration a des difficultés quand il y a des filles qui tombent malades au niveau de l'école. D'accord. Parfois, on fait appel au personnel d'appoint pour les transporter jusqu'au niveau de santé de Gorée et avec tous les aléas que ça proposait. Donc, la problématique... Il y en avait, mais il y a beaucoup de couacs sur lesquels on ne peut pas revenir. Il en a déjà parlé. Mais je crois que ça a été... On en avait parlé, on en a discuté. Le problème a été soumis au niveau des autorités éducatives de ce pays et que vraiment, l'infirmerie, il faut une infirmière qui puisse être sur place avec les filles. C'est un internat dans une île. Un internat où séjournent plus de 200 filles, vous l'avez dit, aujourd'hui, avec un budget limité, est-ce que les parents participent en termes financiers pour le fonds de roulement ou c'est juste le budget alloué qui sert à fonctionner ? Disons que le proviseur fonctionne avec le budget alloué. Mais il y a l'amicale des parents d'élèves qui fait également des efforts pour appuyer le proviseur, notamment lors des cérémonies de distribution de prix, lors des cérémonies de récompense des filles qui ont eu des lauréats du concours général, etc. L'amicale fait beaucoup pour appuyer l'administration parce que ce sont nos enfants qui sont au niveau de cette institution. Mais disons que le proviseur fonctionne avec le budget qu'il lui a allié au niveau du ministère de l'éducation. Mais quand même l'administration fait beau, l'APE fait beau. L'association des anciennes également oeuvre beaucoup pour améliorer. Cette année, par exemple, à la rentrée des classes, cette amicale a équipé toutes les salles de classe de table banc au niveau de la rentrée des scolaires. Et justement, sur l'équipement, aujourd'hui, Ndeï Awassar qui est arrivée à la tête du concours général de 2021 et de l'école Maria Maba. Est-ce que cette école réunit également les conditions d'études nécessaires pour les apprenants? Enfin, l'Unile et les conditions... Vous savez, c'est comme dans pratiquement toutes les écoles du Sénégal. Il y a une différence à Maria Maba. Vous l'avez dit, la particularité, c'est que l'école se trouve dans une île. l'école où sortent pour la plupart les meilleurs élèves, une école vitrine aujourd'hui de l'excellence. Il y a une différence un peu? Il y a une différence. Certes, les professeurs, le code professeur est bien formé, il faut le dire, ce sont des professeurs. Mais si le statut et le problème de statut est réglé, je crois que cela va un peu influencer sur les conditions d'études des professeurs. les conditions de travail des professeurs. Mais il y a, on voit des laboratoires, etc., mais il y a également des problèmes comme dans cette thèse dans tous les établissements. La même question que vous voyez, Gaby? Oui, tout à fait. Elle a parfaitement raison. Ce n'est pas encore une école de classe dans les textes, ce qui fait qu'il n'y a pas toutes les discommodités nécessaires pour pouvoir mettre les enfants dans les conditions d'excellence. Donc, ce qui ont ce regard de discrimination, donc à l'endroit de certaines écoles comme Marie-Amaba disant que puisqu'on y prône l'excellence, toutes ces écoles sont bien équipées, peuvent déchanter quand même. Ils ne peuvent pas déchanter parce que tout simplement le mode de sélection permet d'avoir les meilleurs. Elles restent les meilleurs. Elles restent les meilleurs du Sénégal en entrant à l'école. Mais les conditions des écoles sont les mêmes comme dans la plupart des écoles. Comme dans la plupart des écoles, le mode de choix des enseignants, même si les enseignants font énormément d'efforts pour soutenir, mais si le statut change, les conditions... Vous savez, la motivation et le traitement jouent beaucoup sur la performance. Et ces enseignants, malgré l'engagement et tout, si les conditions sont améliorées, le traitement et la motivation, leur statut même, va jouer sur l'engagement. De même pour les élèves. Cela va plus ou moins augmenter au niveau d'équipement, au niveau du matériel didactique et tout ce qui va avec. Ils sont sur une île, ils travaillent avec les moyens du bord, le minimum nécessaire pour produire de l'excellence y est. Les gens, ils ont leur bibliothèque, le corps enseignant et tout ce qui va avec. Le mérite revient à ces enfants et à leurs encadres pour le moment en termes de performance, on peut le dire, parce qu'ils n'ont pas une grande différence avec les autres écoles. Donc, à ce niveau, si l'effort est fait, ça peut aider à améliorer les choses. C'est comme ça qu'il faut l'analyser. Maria Moba, malheureusement, porte ce fardeau d'être considérée comme vraiment une école d'excellence où tout y est. Donc, elles n'ont pas à se plaindre. Alors qu'à l'intérieur, quand même, il faut reconnaître que c'est leurs efforts qui leur permettent de maintenir leur excellence, mais ce n'est pas parce qu'ils bénéficient d'un privilège. Non. D'accord. Non, il n'y en a pas. D'accord. Je rappelle, chers auditeurs, que nous recevons M. Boubacar Fofana. Il est le président de la commission communication et Mme Mariam Fall Digo. Elle est, elle, la présidente de la commission éducation et pédagogie de la maison d'éducation Maria Moba. Aujourd'hui, pour rester dans cette dynamique d'école d'excellence, on a vu que beaucoup de meilleurs élèves sont amenés à l'étranger pour continuer les études. On a vu le cas de la jeune fille Garissao. Voilà. Donc, ce qui a d'ailleurs été un déclic pour nos autorités qui aujourd'hui veulent instaurer des classes de prépa chez nous au Sénécan. D'ailleurs, une délégation était donc au courant de ce mois de juillet à Yamasoukro pour s'inspirer de ce modèle ivoirien. Aujourd'hui, quelle appréciation vous faites déjà de cette initiative ? Je crois que c'est une belle initiative d'avoir des prépas au niveau du pays parce que ça permet quand même de canaliser les meilleurs et de leur permettre de faire deux années de prépa ici au niveau du Sénégal. Une fois que les élèves de manière... Ce ne sera pas uniquement les élèves de Maria Moba, mais de manière générale, une fois que les élèves restent ici pendant deux ans pour faire un prépa, je crois que ça peut leur permettre d'avoir une certaine confiance, d'avoir une certaine assise avant de se lancer pour poursuivre leurs études au niveau à l'extérieur à partir de la troisième année par exemple. C'est plus rassurant aussi pour les parents parce que l'année dernière avec le contexte de Covid, etc., il y a eu beaucoup de problèmes au niveau des jeunes bacheliers qui ont avéré l'université occidentale. Donc, si l'État parvient à avoir des prépas de qualité, vraiment, pourquoi pas ne pas les retenir encore deux ans pour qu'ils puissent au moins avoir 20 ans, 20 ans, 21 ans, 19 ans, qui ait une maturité pour pouvoir se lancer dans les études après la licence pour faire l'ingéniorat, etc. Aujourd'hui, M. Fofana, également, que pensez-vous de cette initiative ? Je pense que c'est une excellente initiative et comme Mme Ducot vient de le dire, vous savez, une élite se prépare. Le Sénégal a la chance d'avoir plusieurs écoles d'excellence où des enfants de qualité sortent. Au-delà de l'aspect académique, les prépas ont une intensité psychologique et émotionnelle sur l'enfant qui a même de créer une certaine déstabilisation sur le plan psychologique et autres. Si l'enfant a la chance d'avoir un accompagnement à l'interne dans son pays, l'assiste... Voilà, effectivement. Parce que nous avons les meilleurs leviers en termes d'accompagnement de nos enfants. Nos cadres familiaux sont des cadres où ne serait-ce qu'une visite de la maman, du père, de l'oncle à l'enfant au prépa une ou deux fois dans l'année, le met dans un certain nombre de dispositions psychologiques à être plus fort à recevoir. Et si l'enfant n'a pas cette chance et est à des milliers de kilomètres outre-atlantiques de ses parents et avec l'intensité que pose la formation en prépa, vous voyez ce que ça fait. Donc la chance de rester ses oeufs, comme elle vient de le dire, pendant deux ans, leur permet non seulement d'être dans de bonnes assises mais en partant d'aller avec une meilleure orientation. Parce qu'à ce niveau aussi, il faut le dire, nos enfants après le bac, ils n'ont pas encore tous les éléments nécessaires pour identifier leurs options et leurs choix de vie. Donc ces deux années leur permettent d'avoir un bon ancrage et pouvoir partir. Et même au-delà, les mettre dans des dispositions de retour pour nous permettre de freiner aussi cette fuite de cerveau qui malheureusement est le moyen faible de la chaîne. on forme d'énormes élèves, on a d'excellents produits mais qui vont servir ailleurs. Ça, plus on peut l'éviter, mieux c'est. Et nous pensons que même au-delà des prépas, pourquoi on doit continuer à aller étudier ailleurs ? Parce que vous proposez... Pourquoi ? On a nos universités qui sont là, mais, il y a un mais. Oui. Aujourd'hui, on voit ce qui s'y passe. Ils sont souvent en grève, en mouvement d'humeur. et sont dans de presque de mauvaises conditions de travail à cause du nombre pléthorique d'étudiants orientés chaque année dans ces universités. Déjà, il y a un problème d'infrastructure. Aujourd'hui, est-ce que ce ne sera pas un plus ? C'est vrai que c'est bien de faire les prépas ici, mais également de donner la chance à ces enfants, ces apprenants, d'aller découvrir ailleurs d'autres expériences et venir également nous faire profiter. Bien sûr, bien sûr. Ils peuvent, ils peuvent, parce que quand ils s'inscrivent dans des prépas au niveau du Sénégal, en général, ils font deux ans. Et au bout de ces deux années, ils vont continuer, ils peuvent aller continuer ailleurs. Et si maintenant, les institutions peuvent également les encadrer, continuer à les encadrer, pourquoi ne pas rester ? D'accord, d'un côté de son avis ? Les deux, les deux. Ils peuvent rester pour constituer une élite locale formée sur place parce qu'il y a de bonnes, les ressources humaines sont là et certains peuvent également aller découvrir d'autres, aller sur d'autres siècles, découvrir d'autres raisons et nous revenir également. Le problème, c'est de revenir au pays. Les plus de certains, en tout cas. Vous savez, moi, je suis également un produit de l'UGB dans les années d'excellence de l'université Gasson-Bergé. Nous voyons ce que cela a produit. L'option a été faite de massifier cette université, d'en faire une université ouverte à tout le monde. On a vu les résultats. Donc, comme elle le dit, ils peuvent aller, tous les enfants, ils peuvent aller découvrir ailleurs. Mais si on pense, au-delà des prépas, à avoir des écoles d'excellence, parce qu'il faut aussi le dire, l'élite se forme. On ne peut pas dire que l'université, c'est pour tout le monde. Donc, prenons le maximum. On doit avoir des structures d'enseignement supérieures, d'excellence, au même titre que tous les pays, qui permettront aux enfants qui souhaitent rester et de continuer à produire les meilleurs. Cela a un coût. C'est une option et un choix politique. Et je pense qu'on peut y arriver. Déjà, l'effort pour les prépas, c'est une chose. Après, je pense que la prochaine étape sera ça. Et les enfants et les parents auront le choix. Ceux qui veulent rester restent, ceux qui veulent partir, peuvent partir et revenir. Je pense que c'est comme ça que ça se passe un peu partout dans le monde. D'accord. Pour fermer définitivement ce chapitre d'excellence, aujourd'hui, beaucoup de syndicats d'enseignants dénoncent le fait que le concours général est donc juste pour une élite des écoles réputées et d'excellence. Aujourd'hui, en tant que parent d'élèves, est-ce que ce ne serait pas mieux de l'ouvrir à toutes les écoles et de permettre là de faire le choix ensuite ? Il est ouvert à toutes les écoles le concours général. On entend souvent M. 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 Melaï, Jouel, M. M. Mbac. Il est ouvert à toutes les écoles, mais il y a des conditions pour présenter un élève au concours général. Si toutes les conditions sont réunies pour toutes les disciplines, parce que moi-même, je suis professeure de salle de géographie pendant plus de 20 ans, si toutes les conditions sont réunies, on peut présenter un élève, mais encore, il faudrait dire l'encadrer. Le problème des résultats, c'est l'encadrement. Les élèves que vous voyez qui brillent au concours général Maria Mbac, cette année, ils ont eu 28 lauréates au concours général. Donc, c'est l'encadrement. Mais le concours général, il n'est pas fermé. Il est ouvert à toutes les écoles, mais il faut présenter les élèves, les encadrer, les former pour qu'ils puissent réussir. Parce que quand même, ce n'est pas un examen, c'est un concours. Un concours général où il faut présenter on cherche l'excellence. D'accord. Un plaidoyer, justement, en tant que parent d'élèves de la maison d'éducation de Maria Mbac. Voilà. Le plaidoyer, je crois que M. Fofona et moi, nous en avons longuement parlé. Ce plaidoyer de Maria Mbac, le principal problème, c'est le statut. Il faut que le statut soit reconnu, que Maria Mbac ait un statut d'école d'excellence. Et comme je l'ai dit, ce combat est mené par l'administration, par les anciennes. Donc, on va faire une synergie de ces trois acteurs pour pouvoir le laisser. Et vraiment, on a, comment on dit encore, l'administration, les autorités éducatives nous ont vraiment promis et on pense qu'on va y arriver. Le même plaidoyer, je suppose ? Je pense que c'est un appel à toutes les autorités. Quand une école donne la meilleure élève au concours général, l'élève la plus polyvalente, je pense que cette école mérite tous les honneurs. Et c'est comme dit Mme Dicot, c'est ce qu'il faut. Il faut vraiment encourager ses enfants à donner, à être dans des conditions de donner le meilleur d'eux-mêmes. Et je pense que tous les acteurs, y compris nous parents que nous sommes, nous pensons que cela doit être la priorité pour l'administration et pour les autorités scolaires. En tout cas, nous prions que cela se passe dans les brefs délais parce que c'est quand même un plaidoyer que nous portons depuis plusieurs années. Ah, depuis quand alors ? Depuis plusieurs années. Je pense que je parle sous le contrôle de Mme Dicot. Cela doit faire une dizaine d'années qu'on y... Une dizaine d'années que... Chaque fois que nous intégrons l'APE nous avons intégré l'APE il n'y a pas longtemps et nous avons trouvé ce problème sur la carte. Ce n'est plus les doigts. Ce n'est plus les doigts. Et là, vous avez des promesses comme issues de sorties. Issues de sorties. On espère. On est optimistes quand même. On est optimistes. On pense que voilà, ce sera l'année de changement de statut pour Marie-Amba. D'accord. On l'espère. Donc, je rappelle, chers auditeurs, que nous recevons ce matin deux membres de l'association des parents d'élèves de la maison d'éducation Marie-Amba. Et nous nous adressons maintenant aux parents d'élèves que vous êtes pour parler des violences en milieu scolaire. C'est devenu une tendance, un phénomène comme qui dirait qui ne le fait pas, ne fait pas partie de la jeunesse d'aujourd'hui d'école en école en tant que parents d'élèves. Comment analysez-vous justement ce phénomène qui prend de l'ampleur ? Moi, je l'analyserai, je l'analyse plutôt avec beaucoup d'inquiétude en tant que parent. Beaucoup de peine de constater que le lieu d'apprentissage, d'enseignement et d'éducation devient un lieu de violence, de perte de valeur. Mais, je pense que le problème, il est mal posé. parce que l'école en réalité n'est que l'échantillon d'une représentative d'une communauté, d'une société de façon générale. Aujourd'hui, si on pense que la violence n'est qu'à l'école, je pense que c'est une mauvaise analyse. Nous avons une société de plus en plus violente. Une jeunesse qui est en train de prendre un élan, une tendance vers une violence exacerbée. alors, quelle est la solution ? Je ne pense pas la voir, mais je sais seulement qu'il faudra peut-être une meilleure analyse des facteurs. Je pense que la sanction est un des éléments correctifs. nous y reviendrons parce qu'avant de parler de solutions, il faut d'abord situer les responsabilités. Mme Dicot, pour la même question également, comment analysez-vous justement ces violences en milieu scolaire ? Je les analyse, comme dit M. Fafana, avec beaucoup d'inquiétude, avec beaucoup d'amertume. Parce que moi, je suis professeure de formation et quand je vois ce qui se passe actuellement dans l'école, vraiment, je suis sidéré. Je suis sidéré et je crois qu'il y a plusieurs acteurs qui interviennent dans ce problème. D'abord, l'école devient de plus en plus, comme l'a dit M. Fafana, le reflet de la société, le miroir de la société. Nous vivons de plus en plus dans une société violente. Nous vivons de plus en plus violence physique comme violence verbale surtout. Les élèves prennent comme repère des gens qui sont souvent violents et c'est dommage. C'est la faute des parents parce que tous les acteurs de l'éducation de manière générale sont foutus. C'est la faute des parents, c'est la faute des structures éducatives, les enseignants, tout le monde est dedans, tout le monde a sa part de responsabilité dans cette situation-là. Mais avec des degrés moindres. D'accord. Moi, je crois que c'est surtout les parents parce que quand même, il y a une démission pas de tous les parents mais de la plupart des parents qui ont démissionné, qui courent derrière le gagne-pain, qui ne s'occupent plus des enfants et les enfants n'ont plus de repères. Et quand un enfant n'a plus de repères, il va tout seul. Et c'est ça qui fait que, je crois que c'est dommage mais c'est ça la situation. Et vous de cet avis, elle a situé des responsabilités. Aujourd'hui, à votre niveau, qui selon vous seront au banc des accusés si on doit dire qu'ils sont responsables de cette situation ? Premier, les parents. La cellule familiale qui doit servir de base d'éducation pour l'enfant. Quand le minimum, l'enfant ne part pas avec le minimum à l'école, il y a un souci. Aujourd'hui, c'est dans les écoles primaires même qu'on voit cette difficulté principale à recadrer les enfants parce qu'ils viennent sans ce minimum d'humanisme, de socialisation. Et ça, ça pose un problème. Si l'enfant grandit avec cela, avec des repères aussi qu'il perd, je pense que ça pose encore beaucoup plus de problèmes liés à l'adolescence, à tout ce qui va avec. Donc aujourd'hui, je pense qu'il y a une démission des parents qui a été accentuée par la démission aussi de l'autorité. Parce que ça aussi, il faut reconnaître. Aujourd'hui, même si les parents ont démissionné, je pense que force doit rester à l'autorité, surtout scolaire. Et cela, quand, je l'ai dit tantôt, quand on voit certainement, certaines situations où l'administration scolaire ou le corps d'encadrement ou l'enseignement n'est pas soutenu dans ces décisions correctistes, je pense qu'il y a un problème à ce niveau-là. Donc, démission des parents, oui, première responsabilité, mais également démission de l'État, je veux le dire comme ça, de l'État de façon générale. Et ça pose un problème. D'accord. Est-ce que, au niveau des autorités académiques, il faut lutter contre cette impunité qu'il y a dans ce pays ? Ce sont les droits des enfants. Aujourd'hui, je me dis que les parents se plaisent. Il y a une impunité dans le système qui fait que les élèves, parfois, se croient tout permis. Parce que, foutre de ne pas être sanctionné ou parfois, de ne pas avoir la sanction qu'il faut à la hauteur de la foutre qui a été commise. D'accord. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, comme le préconisent d'autres, il faut des concertations en d'op national pour l'appeler ainsi pour pouvoir changer les mentalités des enfants ? Vous pensez que ceci réglerait le problème ? L'op national, je ne crois pas. Il y a eu des assises. Il y a eu plusieurs fois des assises de l'éducation nationale. Moi, je crois que la meilleure solution, c'est une prise de conscience individuelle d'abord et collective pour pouvoir régler ce problème. Il faut que chacun prenne conscience de la situation. Aussi bien les parents, aussi bien les élèves eux-mêmes, mais aussi bien les autorités académiques également. Êtes-vous également de cet avis ? Oui, moi, je suis de cet avis. Le nop national doit être une introspection au niveau individuel et pas seulement au niveau des acteurs scolaires. Que chaque Sénégalais qui a l'habitude en public d'avoir un discours violent, un comportement violent, qu'il sache qu'il est responsable de cette situation à l'école. L'enfant ne fait que copier. Alors quand on constate que ce soit dans le milieu sportif, que ce soit dans le champ politique, que ce soit dans le champ du showbiz, quand le discours reste violent, les rapports restent tendus, heurtés, des acteurs qui se regardent en chien de France avec une telle violence qu'on ne soit pas surpris que nos enfants adoptent le même comportement ailleurs dans leur cadre d'apprentissage. Donc chacun doit se revoir et surtout sur les réseaux sociaux. Nos enfants y sont, ils nous y regardent et on a un comportement violent sur tous les points. Et je pense que tout cela constitue un ensemble d'éléments aujourd'hui qui se traduit comme je le disais à l'école qui n'est qu'un échantillon qui montre ce qui se passe dans la communauté. Donc c'est le reflet. C'est le reflet. C'est le reflet. Il faut qu'on revoie nos comportements à tous les niveaux. Ce n'est pas à la base mais ancien ou d'accord. En fait, une société c'est un ancien ancien c'est un système et tous les éléments coordonnent pour donner un métabolisme de fonctionnement. Des fois, tu as mal au pied, tu sens cela au niveau des reins. C'est un peu ça la société, les ganglions. C'est comme ça que ça se passe. Ne prenons pas l'école comme ils sont là-bas et ils n'ont rien vu. Non, c'est ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale ou ailleurs qui se reflète à l'école. Il faut qu'on ait cette analyse-là et qu'on revoie nos comportements. les malheureusement dans une société. D'accord. Je rappelle, chers auditeurs, que nous recevons M. Fofana. Il est le président de la commission communication, donc Boubacar Fofana et Marie-Emphal Dicot. Elle est la présidente de la commission éducation et pédagogie. Sur ce sujet, pensez-vous que la sanction, comme l'on a noté dernièrement avec des décisions prises par certaines écoles, est la meilleure solution ? C'est la meilleure dans l'immédiat. En termes de... Exclure un élève définitivement d'un établissement. Il faut que la sanction soit à la hauteur de la faute si on veut l'éradiquer. Ça, c'est un principe élémentaire vraiment de correction. Si cela n'est pas le cas, on crée la récidive parce qu'on rend la faute assez léger aux yeux de tout le monde. Alors, je pense que les dispositions, la fermeté doit être démise. Et cela, selon vous, excusez-moi, ne crée pas, selon vous, une rébellion. Pour prendre l'exemple de l'université Cheikh Anto Diop, ceux qui ont été exclus ont entamé une grève de la faim. Et qui sait quelle sera l'étape suivante de leur plan d'action ? C'est ce que je dis. Je dis dans l'immédiat, c'est la première solution. Mais je ne pense pas que les autorités doivent s'arrêter à ce niveau-là. Cette sanction à la hauteur de la faute doit être une sanction motivée, éclairée et expliquée de telle sorte qu'on puisse tous être à un même niveau d'acceptation, d'appropriation de la sanction. Vous savez, quand dans une société, une entité, quelle que soit la légitimité de la sanction, même la légalité de la sanction, quand une entité plus forte s'y oppose, ça peut basculer, ça peut faire basculer les choses. Alors, comme on l'a dit, la maladie a pris un certain niveau où même on a du mal à voir pour certains voilà, exactement. Donc, il faut qu'on soit à ce niveau-là. Maintenant, une fois après avoir sanctionné, je pense qu'il est temps de s'expliquer, de communiquer, de sensibiliser pour éviter cela. Maintenant, on ne fait pas de me l'être sans casser deux. C'est ma philosophie de la société. D'accord, et vous, Madame Dicot ? C'est la même idée. La sanction, une fois qu'elle est prise, il faudra qu'elle soit appliquée pour ne pas qu'il y ait de récidivisme malgré les conditions. Voilà. Et que ceux qui sont là en train d'observer puissent savoir ce qui les attend une fois qu'ils franchissent cette barre-là. D'accord. Nous sommes donc à quelques minutes de la fin de cette émission. Nous allons parler de l'université Cheikh Ante Diop de Dakar qui ferme ses portes ce 31 juillet. Je veux parler du campus pédagogique à cause de la pandémie. Les candidats au baccalauréat ont également fait leur examen dans ce contexte de pandémie. Ceux qui vont faire le BFM vont faire également leur examen dans ce contexte où il y a résurgence des cas de COVID. Aujourd'hui, en tant que parents d'élèves, quelle inquiétude et quelle appui? Oui, c'est une situation qui fait peur. Qui fait peur pour tous parents. Pour parents que nous sommes, c'est une inquiétude. Mais nous saluons cette initiative. Ça montre déjà le niveau de prise de conscience de l'université. D'accord. Et pour les examens? Et pour les examens, je pense que les autorités sont quand même assez conscients pour prendre toutes les dispositions pour que les gestes barrières puissent être respectés au niveau des examens et que la distanciation sociale, physique puisse être observée et mettre nos enfants dans les conditions de passer leurs examens dans l'acquietude. Je pense que reporter ou ne pas organiser ne serait pas la solution. Mais c'est une maladie avec laquelle nous sommes appelés à vivre. Il faudra peut-être prendre les dispositions nécessaires pour pouvoir vivre avec sans pour autant faire trop de dommages. Mais je pense que si on organise les examens en respectant les conditions cela peut se passer dans la paix. Et vous pensez que les conditions seront respectées? On l'a vu ici que le protocole sanitaire qui a été exigé dès l'ouverture des classes, les syndicats d'enseignants souvent on les entend dire que ce protocole n'a pas été respecté. Je pense qu'aujourd'hui il faut qu'on se fasse confiance mutuellement, qu'on s'aide mutuellement. cette affaire n'est pas une affaire de l'état seulement, ce n'est pas une affaire du ministère, c'est une affaire de tout le monde. Que chaque parent qui peut donner un gel, un masque à son enfant en allant faire l'examen le fasse. Chaque parent qui peut sensibiliser, conseiller son enfant à éviter les rassemblements inutiles après l'épreuve le fasse. Une fois l'enfant à l'école va se conformer aux dispositions qui ont été mises en place. Mais si déjà à la maison on commence à dire donc de toute façon c'est ça, c'est ça, etc. Ça pose un problème. Donc il faut que chacun s'y mette, qu'on s'aide et que le corps enseignant, les syndicats, qu'on s'aide tous à essayer d'avoir une cuillitude, à mettre nos enfants en confiance parce que cette querelle, cette divergence de vue crée une certaine ambivalence chez l'enfant et ça ne l'aidera pas dans ce contexte à faire d'excellents examens. Madame Dicot, examens, BAC et BFM dans ce contexte également. Ce contexte n'est pas quelque chose de nouveau. C'est l'année dernière qu'on l'a expérimenté et l'année dernière c'était plus difficile parce que c'était quelque chose de nouveau. C'était pour la première fois dans l'histoire qu'on organisait des examens dans un contexte de pandémie et pourtant l'année dernière on l'a réussi. Tous les examens ont été organisés et bien organisés. Donc cette année c'est une continuation. C'est une continuation pour le BAC, c'est une continuation pour le BFM et je salue également cette décision des autorités académiques des autorités éducatives de fermer le campus pédagogique vu les conditions dans lesquelles les étudiants vivent et surtout vu le nombre d'étudiants qu'il y a au niveau de l'université de Dakar. Donc c'est une décision sage pour éviter la prolifération de la maladie surtout en cette période-là de fermer le campus pédagogique pendant un certain temps. Mais pour le BAC et le BFM je crois que c'est une continuation. Les autorités avaient déjà depuis l'année dernière mis en place toutes les structures pour permettre d'organiser cet examen dans ces conditions. Sauf qu'il y a un changement excusez-moi parce qu'il y a eu relâchement entre temps. L'année dernière les examens ont été organisés sous haute surveillance. Au début de l'année également on respectait le protocole sanitaire dans les établissements. Mais vous savez l'école c'est un reflet de la société. Arrivée à un certain moment toute la société quand les cas ont commencé à diminuer on a constaté un relâchement. Ce relâchement a fait que parfois même dans les établissements les élèves ne portaient plus de masque mais quand même les enseignants continuaient à porter les masques et à exiger que les élèves portent les masques. Même si de temps à autre on voyait quelques-uns qui ne m'étaient pas. Mais je crois qu'actuellement dans ce contexte d'organisation des examens aussi bien les élèves les parents tout le monde est conscient. Parce que cette situation là les enfants ont bien compris que cette nouvelle vague là ne les épargne pas. Donc il y a une prise de conscience chez les enfants qui font le bac qui vont faire le BFM et les parents doivent les accompagner. Comme a dit M. Fofana les sensibiliser leur expliquer les accompagner dans la préparation de leur repas à l'école pour éviter le rassemblement etc. tout pour permettre un bon déroulement de ces examens. On espère que cet appel fera écho favorable et nous sommes au terme de cette émission Mme Dico et M. Fofana ça a été un plaisir pour nous de vous accueillir dans l'encre et la plume. Tout le plaisir est pour nous merci beaucoup et nous espérons que ce sera que le début de la collaboration entre Memba et Réumi FM. En tout cas merci de nous avoir offert cette opportunité de nous adresser et à tous les parents et à toute la communauté. C'est un plaisir partagé pour cette belle émission qui ne parle que d'école l'encre est la plume on ne parle que d'école donc vous nous avez permis de revenir sur les problèmes au niveau de la maison d'éducation Maria Maba une école vraiment qui fait de très bons résultats donc nous prions vivement que notre plaidoyer soit entendu et vous nous avez également de passer un tour d'horizon sur les questions relatives à l'éducation de manière générale les prépas qui seraient vraiment très bien accueillis s'il y en a au niveau du pays la situation d'organisation des examens en période de Covid et la situation au niveau de l'université de Dakar et comme dit M. Fofana c'est un partenariat nouveau entre Réumi et la Memba vous serez notre vitrine pour faire passer des informations au niveau de cette école Merci C'est toujours bon d'aller donc découvrir d'autres horizons ça nous a permis de lever également le voile sur ce qui disait entre guillemets que ces écoles d'excellence où on prime souvent les élèves ils sont peinards en tout cas on a beaucoup appris également de cette émission je recevais M. Boubacar Fofana président de la commission communication et Mme Mariemphal Dicot la présidente de la commission éducation et pédagogie de la maison d'éducation Marie Amaba ça a été un plaisir encore une fois de plus de vous accueillir dans l'encre et la plume cette émission vous pourrez la réécouter le lundi de 19h à 20h et quant à vous chers auditeurs je vous retrouve samedi prochain dans une autre émission avec un autre invité bonne suite des programmes sur EMI-FM